Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle soirée digitale de Grand Contrôle et Acast. Merci de nous rejoindre dans cet événement. Je suis Laura Eisenstein du studio Grand Contrôle et j'ai le plaisir d'animer cette soirée qui s'intitule le podcast pour changer le monde. C'est un vaste programme, oui, je sais, mais on va tous se mettre d'accord. Il n'y a plus le choix. Il faut réussir dès maintenant à le changer ce monde et pour cela, il existe des solutions et des solutions qu'on peut parfois retrouver justement dans le podcast. Ce soir, vous allez entendre des récits et des pensées de personnalités qui pensent à un monde plus juste et qui vont, je l'espère, vous donner envie de passer à l'action. Nous allons donc commencer par deux masterclass. La première avec Elisa Da Silva et Arthur Vaché, réalisateurs, actrices du podcast Projet Adama. Ils aborderont tous les deux la place du mouvement politique dans le podcast. Ensuite, nous accueillerons Clémence Baudoc, autrice du podcast Tuto Conquérir le Monde. qui vous expliquera en 20 minutes comment convaincre en podcast. Pour terminer, vous assisterez à une conférence sur la thématique « Prendre soin de soi pour changer le monde ». Ça aussi, c'est un grand programme. Ce sera animé par Esther Meunier, connue aussi sous le nom de Esther Reporter. Et il y aura comme invité Cyril Bedu du podcast Émotions de Louis Média et Margueride Kioch du podcast Yes. Alors, comme d'habitude, vous pourrez poser vos questions. Il y a bien sûr un temps de questions-réponses qui est prévu. Vous pouvez les poser via le webinaire Zoom ou bien via le Facebook Live et je me chargerai de les faire remonter. Les invités pourront alors vous répondre en direct. Eh bien, c'est parti. On va donc changer le monde ce soir. Et pour commencer, c'est avec la masterclass, l'importance du mouvement politique dans le podcast. J'ai le plaisir d'accueillir Arthur Vaché. Bonsoir. Et Elisa Da Silva. Bonsoir Laura. Bonsoir Laura. Bonsoir. Alors, le podcast que vous réalisez, c'est le projet Adama, un documentaire audio en partenariat avec la revue Regards. Chaque mois, des personnes noires rassemblées autour du combat pour Adama Traoré interrogent leur rapport à ce combat en questionnant la justice, les institutions comme la police, l'expérience des personnes racisées dans l'espace public ou encore la place des Blancs. Ce soir, à travers cette masterclass, vous allez interroger la forme du podcast et questionner la place du discours audio dans les mouvements politiques. C'est à vous. Je vous laisse la parole. Bien, bonsoir. Déjà, merci. Merci à Grande Contrôle et à CAS de nous avoir invités à participer à cet échange autour du thème, le podcast pour changer le monde. C'est un thème qui nous tient particulièrement à cœur et on va vous proposer une réflexion autour des liens que peuvent entretenir le podcast et le mouvement politique. Vous nous avez présenté assez rapidement, mais pour être franc, le projet Adama, il est né des discours d'Assa Traoré, mais aussi des paroles qui sont venues à nous, qui ont relayé l'affaire Adama Traoré et les nombreuses luttes antiracistes. Et nous, on pense qu'il faut s'engager et qu'il faut absolument prendre part à ce relais de discours, de paroles et que c'est aux personnes qui sont aussi en position de domination, qui ne participent pas à ces processus de domination, qui doivent absolument s'emparer de ces questions-là et investir l'espace public. C'est pour ça qu'on a créé le projet Adama. Donc, chaque épisode dure environ 20 minutes. Pendant toute la durée de chaque épisode, il y a la parole de l'intervenant qu'on entend comme un long monologue. Et donc, on a essayé et tenté de diversifier les témoignages qu'on a recueillis dans le projet Adama pour donner à entendre la variété des discours qui émergent du combat pour Adama Traoré. Donc, on a à ce jour sept épisodes qui ont été publiés. Le huitième sortira demain. Et voilà, pour revenir à la réflexion que nous allons essayer de présenter autour du podcast et de ses liens avec la politique, on va se poser une question claire. Peut-on penser le podcast comme une action politique ? Donc, ça fait de nombreuses années qu'on voit l'émergence des podcasts, de leur production, de leur diffusion et parallèlement, de nombreux podcasts qui participent à l'engagement politique sont de plus en plus écoutés et sont même le plus souvent ceux qui sont le plus écoutés sur les plateformes de streaming. Et c'est de ces podcasts dont on va parler ici, de ceux qui s'inscrivent dans la lignée des podcasts politiques et engagés. Donc, cette articulation va prendre l'objet de trois points. D'abord, on va vous présenter, enfin, c'est Elisa, ce qui va présenter la production d'un podcast. Le deuxième point, ce sera l'impact du discours audio dans la société. Et le troisième point sera la temporalité du podcast. Voilà. Oui, merci Arthur. Donc, oui, pour présenter, pour répondre à cette question de savoir si le podcast peut être considéré comme une action politique, on va partir de notre expérience à nous parce qu'on a fait le choix du podcast pour parler du combat Adama. Et il y a une chose que je vais poser tout de suite, c'est qu'en fait, le podcast n'est pas un format médiatique préconstitué. C'est-à-dire que sur un plateau télé, à la radio, il y a des formes de discours qui sont très codifiées. Ça va être un débat avec un certain nombre de personnes et on va choisir un sujet. Et donc, finalement, la liberté de discours est assez limitée. Donc, choisir le podcast, c'est avoir une certaine liberté de s'exprimer. Et c'était ça qui nous intéressait, évidemment. Après, il y a évidemment une chose qui est importante, c'est que pour créer un podcast, on n'a pas besoin d'avoir une maison de production ou de diffusion, contrairement, par exemple, à la télévision ou à la radio. Et ça, ça permet à aussi beaucoup de personnes qui sont minorisées, qui sont dominées, de pouvoir s'emparer de la parole publique. par ailleurs, le matériel technique, en fonction du matériel technique qui est nécessaire pour créer un podcast, ça, ça va dépendre des formes qu'on choisit, mais quoi qu'il en soit, le coût de production reste nettement inférieur à réaliser un documentaire ou audiovisuel, je veux dire, ou autre. Donc, ça permet aussi à ce qu'on puisse s'emparer d'une parole sans avoir à investir trop d'argent ou sans avoir à être vraiment privilégié. Et donc, voilà, ça permet d'imposer une parole qui n'est pas forcément valorisée dans les médias qu'on connaît. Ensuite, du côté de l'écoute, parce que là, on a parlé de la production, mais il y a aussi du côté de l'écoute et des auditeurs, finalement, le podcast est aussi un média qui est très accessible parce qu'aujourd'hui, avec n'importe quel smartphone, on a accès à tout un tas d'applications de podcast qui permettent de télécharger des podcasts très facilement. Il y a aussi, évidemment, SoundCloud qui permet d'avoir accès à des podcasts gratuitement, enfin, à tous les podcasts qui sont publiés et sans payer. Et puis, évidemment, il y a YouTube qui permet d'avoir accès aux podcasts en version sous-titrée. Et donc, tout ça, ça rend le podcast très accessible à la production comme à l'écoute. Et donc, nous, c'est vraiment ce qui nous a motivés parce qu'on ne voulait pas qu'on ait à payer pour écouter notre podcast. Alors après, je pense qu'il faut quand même nuancer sur le fait que, voilà, c'est vrai qu'on peut se poser la question aujourd'hui, qui fait des podcasts ? Et en regardant un petit peu les podcasts, ça reste quand même, les créateurs de podcasts restent quand même des gens qui appartiennent à la classe moyenne en grande partie parce qu'en fait, même s'il n'y a pas besoin nécessairement d'avancer trop d'argent, il faut donner son temps. Et ça demande du temps de créer un podcast, c'est chronophage. Et donc, ça nécessite d'être quand même dans une situation aisée pour pouvoir donner autant de son temps. Donc en fait, pour résumer, le podcast, c'est une forme de discours qui permet de privilégier des discours subalternes et des discours qui ne sont pas favorisés par les médias traditionnels. Voilà. Je laisse la parole à Arthur. Donc, se demander, comment dire ? Si on se demande comment un podcast peut agir politiquement, c'est aussi se demander quelle place a le discours dans notre société. Enfin, c'est cet axe-là que je voudrais vous présenter parce que, enfin, c'est notre point de vue, bien sûr, c'est qu'on pense que le discours a une place énorme dans nos sociétés telle que le podcast peut peut-être remettre en question la société parce qu'il produit un discours. Peut-être que le premier argument, ce serait de parler de la place de ce discours dans la société. Alors, bien sûr, le podcast ne produit pas un message. Il ne cherche pas à transcrire un message, à le transmettre directement, mais simplement, c'est le relais d'une parole et en ce sens, il produit un discours, il produit une parole qui va peut-être permettre de changer le monde. Et là, c'est pour reprendre le thème de cette conférence. Comment, en fait, le monde est constitué de normes d'une histoire collective et cette histoire collective, ces normes sont régies par des discours. On peut penser à Michel Foucault, à récemment Raoult Peck aussi dans J'étouffe qui explique à quel point l'histoire collective inflige des processus de domination par le biais de ces discours et par le biais des concepts qu'elle fait régir dans la société. Et le podcast vise peut-être par sa création à produire des discours, à modifier cette histoire, à modifier le monde en quelque sorte. En tout cas, c'est ce qu'on espère pouvoir faire. Et en tout cas, c'est comme ça que nous, on pense le podcast engagé, le podcast politique, c'est qu'on pense sa force à modifier les discours, à faire rentrer des discours qui sont subalternes, qui sont minorisés et à les faire rentrer dans l'espace public de telle sorte qu'on puisse penser de nouvelles politiques sociales, économiques, de nouvelles formes de vie. Et après, le deuxième point que je voudrais aborder dans cette partie sur la puissance du discours grâce au podcast, c'est que le podcast est capable de décaler le paradigme de la discussion. C'est-à-dire que dans les médias de grand public, aujourd'hui, dans la société même, pas que dans les médias, on considère que discuter, c'est une méthode très précise, c'est pouvoir opposer deux personnes ou plusieurs qui ont des avis divergents et contradictoires et on pense que c'est ce qui permet la discussion. Seulement, on voit bien que c'est un prétexte en grande partie pour nier, pour interrompre la parole des discours minoritaires, des discours qui sont anormaux, qui ne convergent pas vers la norme. Et en ce sens, le podcast lui permet de dire qu'il existe des modèles, des moyens de discuter totalement différents de ceux auxquels on est habitué puisqu'il n'est plus question de poser une parole qui sera interrompue, qui sera née, mais au contraire, un podcast, il n'est pas possible de l'interrompre puisqu'il est différé. Et aussi, nous, on a essayé de pousser ça à l'extrême avec le projet Adama puisqu'on se tait en début, on se place dans cet espace fictif de notre podcast en tant que blanc et on dit voilà, notre parole, on va la taire, on ne va pas interrompre sous prétexte de discussion. Et on peut aussi penser à des exemples très concrets. Je me souviens que pendant les années, pendant les années, pendant juin 2019, il y avait Almamy Canouté qui est un membre du comité Adama qui était interrogé par BFM TV et qui n'a même pas été invité sur le plateau mais qui a été reçu en 90 secondes sur le plateau par un appel webcam. Et ça, c'est dire la violence de ce paradigme de la discussion et que le podcast tente de remettre en cause et en remettant en cause ces moyens de discourir, d'avoir des discussions dans la société, il est possible que le podcast réussisse à agir politiquement, c'est-à-dire à modifier le monde dans lequel on est par le simple fait de relayer des paroles, des paroles minoritaires. Voilà, c'était ce deuxième axe. Oui, en fait, la particularité de l'action politique du podcast se tient à sa temporalité. En fait, je pense que la thématique de cette conférence, c'est le podcast pour changer le monde. Alors, c'est vrai que ça peut être un petit peu ambitieux de se dire le podcast peut changer le monde. C'est un terme qui est assez fort mais en fait, je pense que le podcast ne se substitue pas aux autres formes d'action politique. Il est dans la continuité en fait de ses autres actions comme par exemple la manifestation, les grèves. Voilà. En fait, l'objectif du podcast ça va être déjà de persuader son auditeur. Alors après, on peut se demander finalement, je pense que les auditeurs de podcasts engagés, ils sont peut-être déjà convaincus en fait. L'idée, c'est peut-être plutôt d'interpeller des gens qui ne seraient pas concernés directement par ces problématiques-là habituellement et de pouvoir les faire se rallier à ces luttes et leur donner aussi, je pense, des stratégies. En fait, nous, on croit au pouvoir de l'écoute et à l'importance que l'écoute peut avoir. Et finalement, comme tu le disais Arthur sur le paradigme de la discussion, être dans l'écoute, ce n'est pas quelque chose quand on a un privilège auquel on est habitué dans les sociétés contemporaines. On est habitué à interpeller, à être dans la discussion, dans tout un tas de systèmes de paroles, mais l'écoute, ça permet aussi de se placer dans un fonctionnement qui va être différent et qui peut être intéressant. Et je pense que le podcast, on ne le retrouve pas dans les répertoires d'actions politiques, on ne le retrouve pas dans les actions politiques classiques qu'on a l'habitude de mener. Et en fait, peut-être que justement, le podcast permet de faire bouger les lignes et de faire se poser les questions de qu'est-ce qui est efficace politiquement aujourd'hui. Quelles actions politiques ont vraiment un effet sur le monde ? Et pour ça, je vous renvoie au livre de Geoffroy de Laguenry, Sortir de notre impuissance politique, où vraiment, il se pose la question de la stratégie politique. Et en fait, peut-être que justement, au sein des podcasts, il y a des discours qui permettent de questionner les stratégies politiques et de renouveler les stratégies politiques. Je pense, par exemple, nous, dans un certain épisode, dans l'épisode d'Ayasi Soko, elle parle du fait qu'elle a organisé un cours d'éducation populaire de boxe, puisqu'elle est triple championne du monde de boxe, avec le comité Adama. Et ça, c'est pareil, c'est un nouveau moyen d'action politique. De la même façon, Mamadou Kamara parle de la constitution d'un comité pour son expérience personnelle, des liens avec les autres comités, etc. Et tout ça, ça permet de, finalement, avoir un discours qui est autonome par rapport au discours normé et institutionnalisé et de pouvoir poser ces questions-là, de pouvoir avoir une réflexion générale sur la politique. Voilà. Pour conclure, en quelques mots, je pense qu'on peut dire que, alors, écouter un podcast, c'est se placer dans une, enfin, écouter un podcast engagé, évidemment, c'est se placer dans une position d'écoute et c'est faire, pouvoir avoir accès à un discours auquel on n'aurait pas pu accès dans les médias traditionnels et c'est remettre en question la discussion, ce phénomène qui est très critiqué et ça, ça permet de repenser la politique, les luttes politiques telles qu'on les mène actuellement. Voilà. Donc, voilà, peut-être qu'on peut répondre à des questions, je ne sais pas s'il y en a. Merci beaucoup Arthur et Elisa. Je vais regarder tout de suite s'il y a des questions. là, pendant 20 minutes, vous avez exprimé votre propos sur le politique et le podcast. Comme je précisais au début de la soirée, vous pouvez nous poser des questions à la fois sur le webinaire Zoom où vous êtes en direct, mais aussi sur le Facebook Live. nous sommes au début de la soirée et on a vraiment tout notre temps pour répondre aux questions. Peut-être, moi, j'en ai une, Arthur et Elisa, ce projet de podcast que vous avez construit, quelles leçons vous en tirez personnellement ? Qu'est-ce que ça vous a apporté de réaliser ce contenu ? Je pense que déjà, on a beaucoup appris, appris de tous les intervenants qui sont passés derrière notre micro et je pense que oui, il y a une leçon d'humilité déjà et je ne sais pas, Arthur, peut-être que ça a quelque chose à ajouter. c'est vrai que c'est une bonne question. C'est une question piège. Non, mais oui, on a beaucoup appris des intervenants et c'est vrai qu'ils ont tous des histoires très différentes et ils ont tous des trajectoires vraiment différentes et parfois même le discours peut à la fois globalement, si on écoute tous les discours parfois sembler un peu commun, il y a des choses qui se répètent mais il y a aussi des choses qui sont un peu contradictoires et c'est vrai que c'était ça aussi qui nous intéressait et finalement de voir que tout ça fait sens, c'est intéressant. une autre leçon peut-être c'est que mais c'est ce que tu disais Elisa c'est qu'en fait créer un podcast c'est aussi accepter le fait qu'il ne sera peut-être pas possible de s'adresser à d'autres personnes que ceux qui sont déjà convaincus par le sujet dont on parle quand on parle d'un podcast bien sûr pour eux qui a l'ambition d'être engagé et d'être politique et tout l'enjeu ça va être d'accepter que les discours qu'on va produire ils vont se diriger vers les personnes qui ont déjà une sensibilité à ces sujets-là et en fait et en soi c'est aussi une très une très grande leçon c'est de se dire bon en fait de toute façon on ne va pas changer les discours préexistants en tout cas on ne va pas faire changer d'avis Macron on ne va pas faire changer d'avis Gérard Damanin c'est à d'autres personnes qu'il faut s'adresser c'est plutôt des personnes qui sont prêts à agir et qui hésitent encore ou peut-être des personnes qui voudraient qu'on archive leurs actions politiques parce qu'ils existent déjà et qui voudraient seulement avoir la possibilité de laisser une trace voilà on a une question une question justement de Marine comment touchez-vous et ça rejoint ce que tu viens de dire Arthur comment touchez-vous des auditeurs qui justement n'ont pas cet engagement politique on ne les touche pas en fait au tout début de la création du podcast on réfléchissait beaucoup et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a demandé à Gérard de travailler avec nous et en fait on voulait absolument travailler avec eux parce qu'on se disait qu'il était très probable qu'en faisant un podcast diffusé sur Rega on allait toucher des blancs on allait toucher des blancs qui n'étaient même pas conscients qui existaient des luttes antiracistes et en fait je pense que non en fait déjà on participe on crée un podcast avec Rega c'est pas non plus le Figaro c'est vrai c'est des personnes qui sont déjà convaincues qu'il existe une possibilité d'agir politiquement et qui nous demandent peut-être à savoir laquelle ou lesquelles et après les échanges qu'on a et en fait de nos auditeurs on voit bien que ce sont des personnes qui sont déjà conscients qu'il existe des problèmes dans nos sociétés d'ordre socio-économique mais qui sont prêts à entendre avec moins de distance ces témoignages ces paroles et en fait on sert seulement de relais auprès de gens qui auprès de gens qui hésitent encore à parler mais voilà c'est une sorte d'impuissance comme ça et en même temps c'est la force d'un podcast c'est que ce que tu disais déjà c'est qu'une autre action elle ne va pas être de l'action politique d'un podcast c'est pas la même action qu'une manifestation ou qu'une grève on pense aux grévistes en ce moment les éboueurs à Paris là le podcast il va agir dans la temporalité donc il va peut-être permettre à des personnes d'agir politiquement je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose Elisa oh non tu as bien dit les choses je trouve on a justement Miguel Schema qui aimerait savoir quel livre vous avez lu pour comprendre les rapports sociaux de race bah bonjour Miguel déjà qui est par ailleurs l'invité un des invités de notre podcast et qu'on connait bien alors je pense que peut-être partir sur les bases on va avoir Frantz Fanon qui pose les choses tellement clairement que c'est vraiment passionnant après un enfant du pays aussi enfin en fait James Baldwin et de toute façon Miguel mais ce qui est intéressant dans le chronique d'un enfant du pays c'est que James Baldwin va parler de la place de l'art dans l'engagement politique et même si je ne suis pas d'accord avec plein de points qu'il aborde il montre bien que l'art en tout cas la culture la production d'images ou de discours a tout toute sa place dans l'engagement politique voilà et pour lutter contre les injustices il faut s'emparer de tous les moyens possibles et inimaginables pour modifier le monde et donc le podcast en fait partie voilà moi je conseille aussi non mais je ne sais pas du coup là j'ai lu un livre fantastique qui s'appelle non mais du coup c'est les livres de Fatima Das que j'ai dévoré qui est excellent voilà de toute façon tous les livres de James Baldwin sont bons à lire et de tant qu'en plus c'est un écrivain donc sa maîtrise de la langue rend la lecture vraiment très agréable et très marquante parce qu'il a une une acuité pour comprendre la société qui est vraiment extraordinaire il y a aussi un livre assez intéressant de Rény et de Lodge alors le titre en français je n'en suis plus tout à fait sûre mais je crois que c'est pourquoi je ne parle plus avec les blancs la base voilà un titre qui est assez évocateur et assez provocateur mais la force de son discours c'est qu'elle s'appuie vraiment sur l'histoire et ça c'est intéressant et ça permet d'avoir un nouveau regard sur l'histoire qui a pu nous être enseignée par exemple dans le secondaire voilà et c'est des pistes on n'a pas tout dit et puis en plus je précise aussi que nous on fait des recommandations culturelles avec le podcast et donc chaque invité présente un livre qu'il a marqué et qu'il trouve vraiment majeur pour comprendre voilà les enjeux sociaux de race et je vous invite à aller regarder c'est sur Instagram il y a plein de choses à apprendre c'est vraiment bien super et on a justement une question de Clémence Bodoc qui va faire la masterclass juste après vous et qui aimerait ça qui nous dit le podcast est un média éminemment intime le politique c'est la chose publique comment avez-vous dépassé ce paradoxe d'apparence alors mais en fait la chose publique prend en compte l'intime quoi qu'il arrive l'intime fait partie du politique et ça c'est c'est une question qu'on a enfin la chose publique c'est un fait oui c'est vrai que mais ça en fait c'est un côté intime et c'est vrai qu'en fait écouter quelqu'un être confronté à son discours dans le projet Adama il y a beaucoup d'invités qui parlent d'expériences très personnelles qui leur sont arrivées qui ont été parfois assez violentes et en fait je pense que c'est justement la force du podcast c'est que ça permet de s'adresser à quelqu'un et on est tout de suite dans l'empathie avec la personne qu'on écoute et c'est ce que j'entendais un peu quand je parlais du pouvoir de l'écoute c'est que en fait c'est peut-être justement c'est peut-être la force du podcast de pouvoir s'adresser directement avec beaucoup d'empathie à à quelqu'un d'autre c'est énorme et c'est aussi enfin l'intime se dissout très rapidement parce que par exemple nous on a fait le choix enfin on tente en tout cas d'interroger des personnes et enfin de recueillir la parole de personnes complètement enfin qui ont des parcours en tout cas dans la société assez divers assez opposés et pourtant il y a une sorte de systématisation de ce qu'ils vivent qui montre à quel point tout enfin comment dire que le corps que leur expérience que leur mouvement empirique que leur corporalité fait partie de la de la société fait partie des des considérations des tactiques et et voilà et là pareil enfin du coup il y a Preciado il y a Foucault voilà je vous envoie vraiment à toute l'histoire de la sexualité qui parle de de l'imprégnation des corps de la vie politique dans les corps et inversement alors on a on a une nouvelle question oui de Fania Rabiazza Maouli qui demande suite à l'écoute du podcast est-ce que vous avez eu des témoignages de personnes qui sont passées d'intéressées à engager non je ne sais pas si on peut répondre à ça parce qu'on n'est pas dans la tête de nos auditeurs et puis c'est vrai que ce qui est aussi particulier avec le podcast c'est que l'interaction entre les auditeurs parce que justement ce schéma de la discussion est rompu l'interaction avec les auditeurs et les créateurs est très limitée donc c'est vrai qu'on ne sait pas trop après je pense que passer d'intéressé à engager ce n'est pas juste le fait d'écouter un discours il y a tout un tas d'enjeux qui vont qui doivent être pris en compte mais en tout cas si on a pu intéresser des gens et si on a pu leur proposer une certaine sensibilité un apport vis-à-vis de ça on en serait ravis mais on ne peut pas répondre clairement là-dessus c'est difficile de percevoir à travers du podcast les effets et l'efficacité c'est très difficile de voir ça en tout cas il est primordial que ça puisse continuer d'exister des podcasts politiques comme la diffusion d'images qui montrent la réalité et ça c'est important et après on ne sait pas et en plus d'une certaine manière on le sait qu'en tout cas ces images servent à amener à un engagement après ce ne sera pas peut-être une image en particulier ce ne sera peut-être pas un podcast en particulier mais tout ça fait que la culture a un rôle à jouer dans les mouvements politiques d'aujourd'hui et que c'est une nécessité aujourd'hui enfin je ne sais pas il faut se rendre compte à quel point notre gouvernement ne permet plus aucune action possible et que les actions politiques c'est pour ça qu'on tient à les remettre en cause c'est que quelles sont-elles en tout cas lesquelles sont-elles qui permettent encore d'agir efficacement voilà c'est une question qu'on se pose et que plein de gens d'ailleurs se posent en ce moment exactement on n'a plus de questions du public est-ce que vous avez un dernier mot Elisa et Arthur à ajouter non encore merci de nous avoir écoutés voilà notre épisode 8 sort demain c'est la parole de Jigui Diara c'est un réalisateur qui a fait participer à sa traorée dans un de ses films qui a été qui est allé jusqu'au festival de Cannes qui a été sélectionné et voilà donc il parle beaucoup des images c'est pour ça que je vous invite à l'écouter surtout on a hâte d'entendre les autres intervenants super et bien on l'écoutera avec hâte merci beaucoup Elisa et Arthur merci Laura et à très bientôt à bientôt c'est maintenant au tour de Clémence Bodoc de nous rejoindre bonjour Clémence bonsoir on t'a déjà un peu entendu puisque tu as posé une question du public tu vas donc réaliser une masterclass sur le sujet de convaincre en podcast mais avant j'aimerais très brièvement te présenter tu es l'autrice du podcast Tugto conquérir le monde c'est un énorme projet rien que dans le titre pour conquérir le monde tu dis qu'il faut commencer par le comprendre et c'est donc tout le projet de ton contenu à toi Dre je te laisse donc la parole et à tout à l'heure merci beaucoup Laura et merci beaucoup à Cast et à Grande Contrôle pour cette soirée je suis vraiment ravie de vous retrouver en live merci à toutes les personnes qui ont trouvé le temps de venir passer un peu de temps avec nous alors comment convaincre en podcast tout un programme en même temps effectivement comme tu l'as dit comme j'ai choisi de me mettre déjà comme ambition de partager des trucs et astuces pour partir à la conquête du monde finalement comment convaincre c'était pas si ambitieux c'était pas si difficile comme défi à relever mais je compte sur vous chers auditeurs chers auditrices pour réagir et pour me dire si cette masterclass que je m'apprête à faire vous a convaincu donc je vous donne rendez-vous dans une quinzaine quinze-vingtaine de minutes pour vos questions et soyez critique exigeant intransigeant alors comment convaincre un podcast écoutez j'ai failli commencer par une punchline facile feignante et mensongère et vous dire pour convaincre il faut être soi-même convaincu c'est faux enfin c'est vrai pour vendre un produit par exemple si vous êtes 100% convaincu de l'utilité d'une brosse à sourcils alors à ce moment-là vous pouvez argumenter de pourquoi c'est absolument fantastique de posséder une brosse à sourcils mais voilà le nœud du problème c'est que justement là avec un objet avec un produit vous pouvez argumenter vous pouvez être dans le rationnel vous pouvez être dans le concret le problème c'est que convaincre en podcast j'imagine qu'on parle non pas d'essayer de vendre des produits mais plutôt de transmettre des convictions de partager quelque chose de partager des ressentis de faire adhérer les gens à quelque chose à une idée donc là on n'est plus vraiment dans le registre de l'argumentation et du rationnel on est dans quelque chose d'autre de plus complexe de moins saisissable en fait convaincre ça fait appel à la conviction à une force de conviction c'est beaucoup plus que la raison ça se détache de la raison donc finalement être convaincu c'est pas forcément le bon vecteur pour réussir à convaincre ça on le voit par exemple en politique vous êtes face à une militante vegan féministe convaincue je ne suis pas certaine que ce soit la personne la plus convaincante dans un débat la personne la plus convaincante dans le débat c'est peut-être une personne qui hésite une personne qui doute une personne qui pose des questions plutôt qu'une personne qui vient asséner des certitudes des convictions on a eu un exemple récent d'ailleurs dans la société de ce mécanisme si vous pensez au succès des thèses complotistes dans la société elles font précisément appel à ses ressorts je pense très récemment au documentaire un film qui se veut documentaire Hold Up c'est un film qui utilise comme procédé le fait de faire naître du doute de générer du doute on n'est pas du tout sur une argumentation rationnelle d'ailleurs la plupart des arguments amenés ne se basent pas sur des faits par contre on est sur distiller du doute à longueur d'images à longueur de séquences d'interviews de raisonnement etc. donc paradoxalement pour réussir à convaincre une technique qui marche plutôt bien c'est de semer le doute très profondément dans l'esprit de tes interlocuteurs alors c'est pas ma cam je vais le dire franchement c'est pas une méthode que je recommande c'est pas ce que je fais à travers mes podcasts et c'est certainement pas des méthodes que je veux partager avec vous ce soir semer le doute c'est pas loin de semer le trouble et je pense que par les temps qui courent on n'a pas besoin de semer plus de troubles plus de doutes et plus de méfiance dans la société donc si j'ai des conseils à vous donner c'est plutôt non pas de chercher à semer le doute chez les autres mais peut-être d'interroger vos doutes je vais y revenir tout à l'heure dédicace aux auditeurs de plutôt conquérir le monde on va y revenir donc comment convaincre si on abandonne l'idée d'aller d'aller à la conviction par une ligne argumentative on va donc faire appel à complètement autre chose j'ai posé tout à l'heure la question aux deux invités du projet Adama du rapport entre le média podcast qui est très intime et un sujet qui peut être très universel très politique je reviens à cette notion effectivement pour moi le podcast ça permet une entrée dans l'intime donc on n'est pas comme on n'est pas en train d'essayer de convaincre comme un crieur de rue sur la place publique oh yé oh yé bonnes gens la fin du monde est proche venez à moi que je vous explique il y a quelque part l'acquisition de l'auditoire est déjà faite c'est à dire qu'en podcast tu t'adresses à des gens qui ont cliqué sur ton émission qui l'ont téléchargé ou qui ont appuyé sur play et qui l'écoutent au casque souvent c'est ça ou qui l'écoutent chez eux dans un environnement de confort bref on l'écoute pas dans un haut-parleur sur le cas d'un métro on l'écoute dans une sphère d'intime donc quelque part j'ai déjà réussi à m'inviter dans le salon de quelqu'un et c'est moi qui amène le sujet de conversation donc finalement rien qu'en utilisant le média podcast j'ai déjà fait une énorme part du chemin pour aller vers l'autre et réussir à transmettre une idée à provoquer l'adhésion à une idée on utilise un média intime alors la suite logique de ça j'en parlais tout à l'heure on n'essaie pas de convaincre par l'argumentation ou par la raison nécessairement on est dans l'intime le meilleur vecteur à partir de là c'est l'émotion donc là je voudrais faire une dédicace à Cyrielle du podcast émotions que j'adore et qui est pour moi une référence absolue je ne peux que vous conseiller d'aller écouter ce podcast si vous ne le connaissez pas d'aller le découvrir chaque épisode est construit autour de l'analyse d'une émotion et moi ce qui me fascine à chaque fois c'est la force la puissance de ces émotions alors encore une fois il y a ces émotions on peut les réprimer on peut les manipuler c'est pas du tout ce que je vous recommande de faire c'est plutôt de les écouter de les accueillir et de les utiliser de les utiliser en positif pour moi réussir à convaincre un podcast ça passe d'abord et avant tout par faire un travail sur les émotions par réussir à travailler les émotions l'émotion c'est une matière brute finalement c'est une matière brute qui est aussi à l'origine de vos convictions pourquoi est-ce que je suis féministe parce que j'ai au fond de moi un sentiment d'injustice qui est titillé qui est secoué qui est électrocuté à chaque fois que je suis témoin ou victime d'une injustice liée au genre dans la société donc cette émotion elle est sans arrêt la colère elle est sans arrêt nourrie elle est sans arrêt entretenue pour moi l'émotion de colère c'est comme la pierre du sculpteur c'est comme la toile du peintre c'est comme c'est une matière première c'est comme le sable et le mortier du maçon alors évidemment comme c'est une matière première il ne faut pas l'utiliser brute utiliser la colère brute ça s'appelle faire un tweet enfin un podcast ça sort ça explose et je vous déconseille de mettre de la colère brute dans un podcast qu'on écoute au casque je pense que c'est assez désagréable d'entendre donc respectez le média par lequel par lequel vous vous exprimez en revanche cette colère que je ne vais pas utiliser telle qu'elle je vais l'utiliser comme une matière que je vais travailler et comment je travaille une émotion en l'interrogeant pourquoi je ressens cette colère parce que c'est injuste pourquoi c'est injuste parce que je ne comprends pas pourquoi je suis traitée différemment dans la société en raison de mon genre pourquoi je suis traitée différemment dans la société etc etc en tirant sur ce fil en fait j'ai fait un chemin à rebours je suis partie d'une émotion de quelque chose de brut de fort qui est ma matière première pour construire tout mon discours je pars de cette matière première parce que cette émotion là je sais qu'elle est partagée par d'autres je ne suis pas la seule personne dans ce monde et dans ce pays à être en colère face aux inégalités je pense vous me direz dans les commentaires donc je tire le fil de cette émotion pour trouver comment est-ce que je peux l'exploiter alors effectivement dans les émotions là je prends l'exemple de la colère parce que c'est quelque part l'exemple le plus évident c'est le chemin le plus facile à suivre mais bien sûr il y a tellement d'émotions qui sont qui sont exploitables c'est vos émotions que vous devez écouter que vous devez suivre si vous voulez construire une émission qui vous ressemble et qui soit fidèle à ce que vous avez envie de transmettre ça peut être ça peut être la curiosité un très bon podcast d'enquête ou de mystère un peu reposé peut être porté par quelqu'un qui a une très forte curiosité un enthousiasme lié à cette curiosité et qui donne finalement des émissions très ludiques passionnantes qu'on a envie de suivre qui nous tiennent en haleine comme ça et à chaque fois construites portées quelque part par l'émotion de la personne ou des personnes qui ont développé l'émission ça peut être des émotions des émotions brutes violentes aussi ça peut être la trahison faites-moi découvrir un podcast d'amour qui parle de trahison et de reconstruction je pense que je serais très vite accro surtout si ça part soit de vécu précisément de vécu amoureux ou alors d'un vécu de trahison fort mais transféré finalement sur une rupture amoureuse ou une rupture professionnelle une rupture amicale une rupture familiale tout type d'événements qui sont liés à ce sentiment profond de trahison alors dans les émotions toutes les émotions ne sont pas de la matière brute qu'on peut utiliser comme ça et je pense aussi que ces émotions brutes et violentes sont assez difficiles à travailler par exemple si vous êtes animé par la colère je pense que c'est assez difficile d'écrire dans la durée des émotions qui se nourrissent et s'appuient uniquement dans la colère moi j'ai un très bon exemple c'est Bonjour Tristesse sur Youtube ce format de vidéo face cam où le comédien fait une tirade en plein séquence sur un sujet d'actualité là c'est de la colère c'est de la colère pure qui est utilisée comme ça je pense que c'est épuisant pour la personne qui le fait en l'occurrence c'est un comédien donc c'est un rôle mais si c'est vraiment ta colère et c'est une expression sans filtre de ta colère je pense que c'est épuisant je pense aussi que c'est épuisant pour les gens qui sont derrière en face parce que c'est pas assez retravaillé finalement comme émotion c'est très brut mais il y a des émotions qui sont plus faciles à travailler et qui peuvent servir de fil rouge de ligne directrice et porter toute une série d'émissions je pense que je suis encore une fois très dans les idées donc je vais revenir à des exemples concrets il y a des émotions qui cadrent quelques exemples par exemple l'humilité l'humilité ça peut être voilà si je suis quelqu'un qui va se reposer sur son humilité je vais sans arrêt questionner le monde qui m'entoure je vais questionner des affirmations je vais questionner des convictions et je reviens à mon exemple tout à l'heure du doute quand je prenais l'exemple de hold up qui sème le doute quelqu'un qui est animé par une humilité profonde va aussi travailler sur cette notion de doute mais en positif non pas en essayant de saper des raisonnements ou des institutions des associations etc mais plutôt en essayant d'interroger des certitudes qu'on a dans la société ou d'interroger des non-dits des impensés de la société je pense par exemple à énormément de thématiques autour des identités de genre sur lesquelles je pense que c'est très difficile d'avoir des certitudes moi-même je m'interroge beaucoup sur ces questions et pourtant je suis personnellement touchée donc je n'ai pas de certitudes je pense que c'est risqué c'est ambitieux d'avoir des convictions je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'explorer le sujet par le doute avec une grande humilité une autre émotion qui cadre ça peut être la vulnérabilité ça va peut-être vous surprendre mais la vulnérabilité c'est l'émotion qui est mon fil directeur mon fil rouge ma ligne directrice sur les podcasts tuto conquérir le monde oui j'ai pris un titre ambitieux j'ai annoncé un programme enthousiaste optimiste mais ça part d'un grand sentiment d'impuissance et ça part d'un grand d'un grand sentiment de vulnérabilité de me dire que je me sens bien seule dans ce monde je me sens bien insignifiante et bien impuissante mais je ne dois pas être seule et quelque part si j'ose dire que j'ai besoin d'aide et que je ne vais pas y arriver seule peut-être qu'il y aura d'autres gens aussi fous aussi optimistes aussi ambitieux que moi qui vont avoir à coeur de s'intéresser à notre monde actuel à s'intéresser aux moyens qui sont à notre disposition pour agir sur ce monde sur cet environnement peut-être que je vais trouver des compagnons de galère et me sentir moins seule me sentir moins impuissante et me sentir de plus en plus de plus en plus puissante en réalité je vous partage ça aujourd'hui parce que je peux vous dire au bout de six mois de tuto conquérir le monde puisque j'ai fait une saison 1 qui a duré de décembre 2019 à juin 2020 ça marche ça marche je me sens moins seule je me sens moins impuissante parce que je vous ai partagé ça d'une façon finalement positive plutôt que de venir dire je ne vais pas y arriver on ne va pas s'en sortir tout est foutu je suis venue vous dire allez et si on y allait ensemble je vais peut-être je vais peut-être rebondir alors si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser parce que je alors je peux continuer j'ai encore des trucs à dire mais si vous avez des questions n'hésitez pas je vais rebondir peut-être un peut-être un dernier point au sujet des émotions et pour revenir et pour revenir à l'objectif de comment convaincre j'ai commencé par une blague en vous disant il suffit d'être convaincu non mais c'est vrai qu'un bon point de départ c'est d'interroger sa propre force de conviction si vous voulez convaincre commencez par vous demander pourquoi pourquoi vous voulez convaincre quelqu'un un groupe et pourquoi vous-même vous êtes convaincu de ce que vous voulez transmettre je pense que ce que vous partagez quoi que vous fassiez par la parole par le dessin par quelques moyens d'expression que ce soit ce que vous partagez c'est des émotions je crois que c'est vraiment ça qui nous lie et j'ai eu vraiment hâte d'entendre Cyril tout à l'heure dans la dernière table ronde mais je pense que c'est vraiment ça qui nous connecte les uns aux autres c'est ce qui fait qu'on arrive encore à connecter en cette année si particulière alors qu'on ne peut plus se voir on ne peut plus se toucher on ne peut plus se prendre dans les bras on ne peut plus s'embrasser c'est terrible pour les animaux sociaux que nous sommes et j'ai beau être très solitaire et à l'aise avec ça ce n'est pas la même chose de le subir comme ça pendant des mois et pourtant quand je suis là ce soir avec vous quand on se parle via internet quand on se parle via les réseaux sociaux on connecte et ce n'est pas le numérique ce n'est pas la connexion internet qui nous relie je pense que ce sont les émotions qu'on se passe les uns aux autres on le voit ça se voit ça se vérifie dans les grands moments de liesse quand les émotions sont tellement fortes qu'il se passe quelque chose de tellement intense que ça dépasse complètement la réalité de l'événement par exemple sur une victoire de coupe du monde ça n'est qu'un match de foot et pourtant ce qui se passe dans la société c'est beaucoup plus fort qu'un match de foot et ça marche ça marche évidemment à l'inverse dans des grands événements tragiques moi je me souviens d'avoir été à la marche du 11 janvier à Paris suite aux attentats contre Charlie Hebdo et c'était une foule silencieuse incroyable ce qui se dégageait de cette foule ça transportait et c'était écrasant en même temps donc si vous voulez convaincre écrivez avec vos émotions écoutez vos émotions écoutez celles des autres écrivez avec ça et partagez ça je reviens sur le complotisme mais le ressort du complotisme c'est d'exploiter le doute et le doute c'est pas autre chose que la peur une peur de l'inconnu de ne pas comprendre c'est la peur de l'incompréhension et je pense que la meilleure façon de surmonter ça c'est de partager justement de faire reculer cette zone inconnue entre nous autour de nous plus on se parle plus on partage et moins on se craint je vais peut-être je vais peut-être m'arrêter là pour mon monologue tu as énormément de questions exactement ok alors c'est parti ça tombe bien c'est ce que tu demandais et on a une première question d'une personne anonyme est-ce qu'on ne pose pas les meilleures questions lorsqu'on a déjà fait un certain chemin oui et non je pense que quand on a déjà fait du chemin on pose des questions peut-être plus précises mais quand on débute quand on démarre peu importe le point de départ d'ailleurs on pose des questions plus naïves et je dis ça en toute bienveillance parce que je pense que ma naïveté est une de mes plus grandes qualités personnelles et professionnelles parce que je n'ai jamais peur de poser une question bête jamais peur de poser une question qu'on va juger parce que si je m'interroge je fais de mal à personne je pose une question donc même si tu as l'impression de partir de zéro et de poser une question que sans doute plein de gens ont posé avant toi c'est pose-la quand même parce que chaque question est différente chaque personne qui la pose est différente et je pense que tu peux poser tous les jours de ta vie la même question à des gens différents et tu auras très souvent des réponses différentes super on a également plusieurs questions même de Laura Tran la première était est-ce que tu es poisson ? non voilà raté et la seconde c'est comment surmonter son sentiment d'illégitimité ? à quel moment quelqu'un va m'écouter parler pendant une heure ? ça c'est vrai que c'est une question qui ressort très souvent pourquoi vouloir dépasser son sentiment d'illégitimité ? pourquoi est-ce que tu veux absolument dépasser quelque chose qui finalement est un compagnon de route ? mon sentiment d'illégitimité il est toujours là je me demande ce que je fais là ce soir avec mon cul Harry Potter là dans une salle de réunion de mon bureau pourquoi vous êtes venu m'écouter ? vous n'avez pas mieux à faire ? je ne suis personne je n'ai rien d'intéressant à dire j'ai aussi un sentiment d'illégitimité je n'essaye pas de le dépasser je vis avec je m'interroge et je me demande finalement qu'est-ce que si je viens ce soir vous parler c'est pour dire quoi ? qu'est-ce que j'ai envie de partager ? plutôt que sur quoi je suis compétente sur quoi je suis experte qu'est-ce qui va leur servir ? vous m'invitez ? alors du coup je me demande qu'est-ce que j'ai envie de vous partager et j'avais du coup envie de vous partager ces réflexions-là ce soir peut-être que d'ailleurs cet écran il y a des gens qui se disent c'est super bateau j'ai rien appris alors je suis désolée de devoir foutre dans votre temps peut-être qu'il y a au moins une personne qui s'est dit trop intéressant j'avais jamais pensé à ça et pour cette personne je suis ravie d'avoir été là ce soir et justement Laura Tran te pose une nouvelle question qui rejoint ce que tu disais sur la vulnérabilité comment oser être vulnérable sur un média aussi public alors ça c'est beaucoup plus difficile je préfère je préfère me sentir illégitime que me sentir vulnérable je vous le dis très sincèrement c'est très difficile d'accepter d'être d'être vulnérable je pense que répondre à cette question formulée comme ça ma réponse serait c'est impossible donc je pose la question en me demandant comment oser être vulnérable point déjà et j'ai avant d'oser le faire sur un média public j'ai commencé par oser le faire dans des cercles de plus en plus grands et je pense que cette réponse rejoint un petit peu la question sur les légitimités si vous voulez vraiment vous lancer dans le podcast ou si vous voulez progresser dans le podcast ne vous focalisez pas sur les audiences les audiences au sens de combien de personnes m'écoutent à combien de personnes je parle à qui je parle en termes de volume à qui vous parlez vous parlez à une personne à la fois je n'arrive pas à écrire d'épisodes de tuto conquérir le monde quand je regarde mes chiffres qui ne sont d'ailleurs pas non plus pharaoniques je ne m'adresse pas à un stade de France mais je m'adresse à des milliers de personnes et ça mettrait n'importe qui à la lèse si je transfère mes chiffres d'écoute en jauge je parle je ne sais pas à des amphis à plusieurs amphis plein évidemment que ça me paralise donc je me pose dans mon canapé avec mon ordinateur et je parle à une seule personne et ça peut être quelqu'un qui m'a parlé sur Instagram qui m'a envoyé un message et je me dis ah mais c'est incroyable ce message là ça me parle elle m'a posé une question qui m'a touchée et bien ça va m'inspirer un épisode ça va être un mail que j'ai reçu sur la boîte mail de tuto conquérir le monde donc j'en profite d'ailleurs pour vous remercier à toutes celles et ceux qui m'écrivent que ce soit sur le mail ou sur Instagram parce que c'est à vous que je réponds mais à la personne qui m'a écrit parce que sinon évidemment c'est paralysant pour n'importe qui si tu as peur de prendre la parole devant une assemblée de 10 personnes c'est impossible de réussir à le faire devant 100 000 personnes c'est paralysant évidemment mais tu ne parles jamais à une foule tu parles à une seule personne la personne qui t'écoute en face Justement on a une nouvelle question sur la différence entre le sentiment d'illégitimité et de la vulnérabilité puisque selon la personne cela le premier amène le deuxième Pour moi le sentiment d'illégitimité il y a un facteur extérieur c'est que tu te sens jugé par une forme d'autorité une jauge sociale on va dire de te dire est-ce que je suis légitime à faire ça c'est par rapport à quelque chose par rapport à quelqu'un le sentiment de vulnérabilité c'est très intime je ne sais pas par exemple il y a des gens qui parlent sans problème de sexualité moi ma sexualité c'est quelque chose d'intime que je n'aime pas partager donc même avec des potes à 3 grammes j'en parle pas pardon l'habit d'alcool est dangereux pour la santé voilà mais je n'ai rien de dire je parle d'alcool parce que ça désinhibe donc quand tu as un peu bu tu te sens voilà les choses sortent plus facilement mais par exemple pour moi ça c'est un sujet intime qui même quand je ne contrôle plus trop ce que je dis je ne parle pas de ça pour d'autres personnes ce n'est pas du tout un souci d'ailleurs il y a des instagrammeuses influenceuses sexo qui font très bien leur travail enfin voilà donc c'est très très personnel très intime justement cette notion de vulnérabilité par ailleurs moi je ne suis pas pudique sur mon corps par exemple mon rapport au corps d'autres personnes si beaucoup donc pour moi la différence elle est là l'illégitimité c'est un truc extérieur enfin c'est lié à l'extérieur et du coup je n'essaye pas de m'en défaire j'aurai toujours des gens pour me dire que je n'ai rien à faire là et que je ne suis pas légitime et que je suis débile et enfin je ferai me taire etc bon je ne les écoute pas c'est pas grave tandis que la vulnérabilité c'est c'est moi face à moi-même donc c'est une relation dont je prends soin et qui est difficile à entretenir et à faire évoluer je pense que c'était une réponse vraiment parfaite on a une dernière on a une dernière question est-ce que tout ce que tu viens de dire sur les émotions est valable pour la plupart des médias discours c'est-à-dire est-ce que c'est valable en dehors du podcast oui je pense simplement c'est le podcast est pour moi le média intime par excellence mais je pense que c'est valable pour n'importe quelle forme d'expression c'est l'exercice qu'on fait en théâtre en fait on te donne un monologue et on te dit récite-le en colère récite-le déprimé récite-le en riant récite-le en chantant et bien sûr que le monologue alors que c'est le même texte c'est les mêmes mots dans le même ordre ça ne dit plus du tout la même chose selon l'émotion que tu mets dedans donc c'est tu peux réussir à communiquer par les émotions avec n'importe quel média c'est plus ou moins facile selon les médias je cite souvent Twitter comme le média de l'indignation Instagram pendant très longtemps c'était le média du beau c'est en train de devenir un peu aussi le média de la colère puisque c'est c'est le refuge de beaucoup de militants et de militantes notamment parce qu'on y respire mieux que sur Twitter YouTube c'est la vidéo donc par l'image on fait passer plus de choses qu'uniquement par la voix mais c'est différent il y a plus de distance il y a plus de distraction on peut se laisser distraire par l'image alors que quand il y a juste la voix c'est plus intime encore une fois mais ça c'est mon avis et c'est pas une science exacte évidemment qu'il y a un Twitter bienveillant et drôle il y a sans doute un Instagram très humour et pas du tout design, déco et beau et il y a de tout sur YouTube évidemment donc peu importe le média je pense qu'il n'y a pas de si c'est ça la question il n'y a pas de mauvais médias ou de médias inappropriés par rapport à ce que vous voulez transmettre c'est plutôt avec quel média vous êtes à l'aise si vous avez envie de convaincre et de transmettre choisissez d'abord un média sur lequel vous êtes à l'aise avec lequel vous êtes à l'aise et ensuite vous pourrez vous diversifier si c'est ce que vous voulez et c'est une très belle conclusion merci Clémence merci beaucoup c'était vraiment une intervention très riche et en tout cas moi tu m'as convaincue donc voilà vu que tu demandais si les personnes étaient avaient voilà donc merci encore et puis on va passer maintenant au dernier je peux juste faire une toute petite annonce car je voudrais quand même dire que j'ai sorti un livre et justement c'est un bon exemple c'est un roman que j'ai écrit qui s'appelle A Contre-Emploi et c'est une fiction les faits sont inventés par contre les émotions sont réelles voilà parfait super merci beaucoup Clémence et puis à très très vite pour une nouvelle intervention la soirée approche à sa fin mais nous avons encore un dernier temps fort c'est une conférence sur le thème prendre soin de soi pour changer le monde c'est animé par Esther Meunier bonjour Esther bonjour tu es aussi connue sous le nom de Esther Reporter ta chaîne YouTube et tu y publies chaque mois les bonnes nouvelles du féminisme ainsi que des reportages et tu vas donc animer cette conférence avec également Cyrielle Bedu bonjour Cyrielle du podcast Émotions de Louis Média et Marguerite Kioch du podcast Yes je vous laisse à toutes les trois la parole merci beaucoup Laura alors j'attends Cyrielle et Marguerite que pour l'instant je ne vois pas apparaître je suis là formidable salut salut bonsoir ravie d'être là avec vous bonsoir merci à toi donc on va rentrer assez vite dans le livre du sujet puisque les présentations ont déjà été faites par Laura en tout cas merci d'être là avec nous pour participer à cette discussion comme dans les conférences précédentes on prendra vos questions à la fin donc n'hésitez pas à les poser que ce soit sur Facebook sur le webinaire Zoom voilà donc pour commencer moi je voulais dire que quand on m'a proposé cette conférence sur ce thème de prendre soin de soi pour changer le monde ça m'a immédiatement fait penser à Audrey Lord une poétesse noire américaine qui était aussi activiste, féministe et lesbienne et elle avait donné en fait à cette idée de self-care une grande signification politique elle disait notamment dans Birth of Light un livre qu'elle a écrit après avoir été diagnostiquée d'un cancer pour la deuxième fois elle y disait donc que prendre soin de soi est un moyen de vous préserver dans un monde hostile à votre identité à votre communauté et à votre mode de vie et aussi que prendre soin d'elle elle dit prendre soin de moi n'est pas de l'autocomplaisance c'est de l'auto-préservation c'est un acte de guerre donc voilà pour moi c'était impossible d'aborder ce sujet sans revenir un petit peu à cette définition de base d'autant plus que quand j'en ai parlé avec Cyriel en présentant en préparant cette conférence on en a discuté et tu m'as fait part toi Cyriel de ce besoin justement de prendre soin de toi aussi oui surtout en ce moment je pense que c'est vraiment nécessaire du coup tu m'as appris un peu je savais que le self-care c'était une notion avec des origines afro-féministes surtout très très forte mais voilà j'ai pas encore lu Audrey Lord je suis une mauvaise féministe il n'y a personne de mauvais ici en Afro-féministe c'est une très belle définition et c'est vrai qu'on a discuté et ce que je te disais principalement je ne sais pas si c'est quelque chose dont tu vas parler après donc je ne veux pas trop empiéter là-dessus mais c'est vrai qu'on parlait militantisme beaucoup ensemble au téléphone et du fait de se battre pour le monde pour sauver le monde à notre échelle etc et que pour moi le militantisme c'est quand on a un peu peur ou quand on ne se sent pas suffisamment à l'aise ou suffisamment armé ou quand on n'a pas suffisamment les privilèges que ce soit économiques sociaux pour prendre les armes virtuelles et défendre la terre entière que c'est le cas ça passe aussi par un militantisme de soi et des fois quand on est dans une position minoritaire sur la question identitaire juste être soi et survivre dans un monde qui ne veut pas nous ou qui en tout cas ne nous fait pas de place c'est déjà une forme de militantisme donc le self-care ça peut être du militantisme peut-être un peu sur ce que tu vas dire tout à l'heure mais voilà c'est un peu l'idée non non c'était l'objet de ma question en gros que ton idée c'était que préserver ta santé mentale en prononçant toi en fait quelque part c'était déjà une façon de changer le monde parce que ça te donne aussi la possibilité de de faire des choses que tu ne ferais pas si tu étais en permanence épuisée comme ton travail chez Louis Média par exemple ouais et puis je te parlais d'un il y a un compte Instagram que j'aime beaucoup qui s'appelle The Nap Ministry qui est justement tenu par une afro-américaine qui met en avant le fait de se reposer de dormir donc elle parle via le prisme son prisme qui est le prisme du noir américain donc elle parle beaucoup aux noirs aussi aux femmes noires qui sont donc en position souvent minoritaire dans les espaces où elles sont et en fait elle dit juste j'en reposez vous faites des siestes en fait dans un monde capitaliste et productiviste dans lequel on est le militantisme c'est des fois un grand mot et moi je ne l'utilise pas enfin je suis engagée mais je ne sais pas si je peux me définir comme militante et c'est vrai que le fait juste de dormir de prendre soin de soi de ne pas être toujours en représentation de juste être soi de prendre soin de soi pour pouvoir après se montrer au monde en étant pas forcément fort mais juste en être en soi c'est quelque chose de très fort déjà quand on est dans des espaces où on n'est pas désiré forcément pour aborder un autre aspect en fait du fait de prendre soin de soi je sais que Margaïde pour le coup toi tu m'as beaucoup parlé de sororité et que ça rejoint aussi la création du podcast Yes donc dont tu es membre de l'équipe avec Anaïs Bourdet et Elsa Humisquet c'était un peu un besoin de se retrouver ensemble qui vous a amené à créer ça pour se faire du bien oui alors c'est vrai que nous c'était un peu le premier le premier slogan de Yes c'était un podcast pour se faire du bien en fait on est parti vraiment du point de vue qu'on était à peu près un an un an après MeToo et voilà on avait vraiment bouffé des témoignages d'agressions sexuelles au travail des histoires de violences de pédophilie enfin en veux-tu en voilà on vit vraiment dans un monde patriarcale je ne vous apprends rien c'est pas un scoop où les femmes les minotorités de genre on est victimes en fait de tout un tas d'agressions au quotidien qui sont quotidiennes et qui nous mettent en colère parfois en colère contre les autres parfois en colère contre nous-mêmes parce que on ne sait pas comment réagir on se dit mais mince mais non mais j'aurais dû lui dire ça ou j'aurais dû faire ci j'aurais dû et au final toute cette période pour moi a été un peu difficile aussi parce qu'avec toute cette profusion de témoignages qu'on entendait sur tous les médias la télé, radio sur le web sur Twitter sur Instagram il y avait aussi toutes nos propres nos propres nos propres blessures en fait nos propres traumatismes qui ressortaient et c'est vrai que je pense que pour chacune à notre niveau ça a été une période assez difficile et nous on est sortis de là en se disant on veut faire un podcast pour se faire du bien en fait pour dire ben voilà ok on le sait on vit dans un monde de merde en gros il faut qu'on fasse quelque chose mais avant ça il faut déjà qu'on se fasse du bien en se faisant un podcast qui se fasse du bien et nous en fait ce qui nous fait du bien c'est de partager avec d'autres femmes nos techniques face au sexisme du quotidien donc que ce soit dans le cadre du travail dans le cadre de la famille dans le cadre enfin dans tout un dans tout un tas de cap quoi de partager ce qui a marché pour déjà pouvoir s'armer pour la suite mais aussi déjà dans un premier temps pouvoir en rire ou pouvoir en être fière ou peu importe une des premières histoires qu'on avait recueillie c'est l'histoire de Carole qui s'est fait à qui un homme a proposé des relations sexuelles dans la rue comme ça en lui proposant un billet de 50 euros en fait ce qu'elle a fait c'est complètement incroyable l'histoire est complètement folle elle a pris le billet de 50 balles elle a couru couru elle est montée dans le bus et le gars est resté là en mode mais quoi quoi et cette histoire enfin sur le coup pour elle ça a été un traumatisme ça a été quelque chose de très très stressant mais après coup de le partager avec nous et de nous de l'entendre et on se dit mais c'est en fait c'est drôle après coup quoi et c'est quelque chose qu'on se dit nous peut-être qu'on peut oser le faire aussi peut-être qu'on peut voir peut-être qu'on peut finalement trouver quelque chose de positif en tout cas de quelque chose qui nous donne envie d'aller de l'avant quoi et moi je enfin c'est vrai qu'en écoutant Yes à chaque fois tu ressors avec ce sentiment de puissance presque un peu et de sororité Cyrielle ça te parle ça te parle toi aussi la sororité c'est quelque chose que tu mets en pratique dans ton quotidien oui ben oui enfin avec mes amis oui oui clairement oui clairement le fait de partager des expériences c'est hyper de ne pas se sentir seule c'est vraiment nécessaire donc clairement oui je te pose la question directement parce que quand on discutait l'autre jour tu m'as parlé du fait que pour toi en fait tu ne te définissais pas comme activiste mais que finalement cette sororité que tu mettais en place dans ton univers perso c'était aussi une forme de d'engagement quelque part ouais mais tu vois ça c'est des trucs qu'on on met le terme engagement et militantisme dessus alors que c'est tellement enfin ça l'est en fait et c'est des choses qui sont tellement naturelles et même dans le cadre de ma famille enfin tu vois les femmes qu'il y a d'autres femmes qui se parlent etc toutes ces femmes en fait qui étaient militantes du quotidien sans qu'on les appelle militantes et qui font de la sororité enfin et du coup oui c'est sûr que c'est hyper important pour moi de m'entourer de femmes pour échanger avec elles c'est hyper important dès que j'arrive à avoir un peu de pouvoir je ne sais pas mais en tout cas dès que j'arrive à rentrer dans un espace où des gens qui me ressemblent ne sont pas d'essayer au maximum de faire en sorte que d'autres personnes que je connais et qui essaient d'y rentrer aussi puissent avoir des accès enfin c'est bon voilà mais c'est des choses qui me paraissaient hyper naturelles et en fait c'est vrai que maintenant que c'est vachement conceptualisé tu te dis mais en fait c'est trop bien je suis vraiment trop enfin de tout ce temps ça donne encore plus des ailes et c'est vrai et c'est vrai que du coup quand tu mets des mots dessus ça te ça renforce quoi mais ouais ouais clairement je suis vraiment d'accord avec Marie-Caille oui et ce que tu dis aussi c'est d'être dans des groupes de femmes pas forcément militantes aussi nous c'est exactement enfin c'est exactement ce qu'on veut faire tout à l'heure Arthur et Elisa du projet Adama disaient nous on est dans le podcast pour nous on est dans la continuité de l'action politique nous on se dit qu'on est plutôt avant en fait l'action politique c'est que avant de faire une action politique il faut déjà soi-même prendre prendre conscience en fait de ce qu'on vit prendre le temps de l'exprimer d'échanger de l'analyser aussi et ça aussi c'est du self-care en fait finalement de se renseigner de lire d'écouter des podcasts de discuter avec d'autres personnes et enfin pour moi ça vient enfin on s'adresse à la fois donc à des personnes des fois déjà militantes qui ont parfois besoin de se faire du bien justement avec des situations victorieuses à la fin parce que dans le militantisme quand même on se prend souvent de belles baffes mais aussi à celles qui n'y sont pas encore ou qui ne seront peut-être jamais parce que on reçoit régulièrement des témoignages d'auditrices ou même d'auditeurs qui nous racontent qu'on est à travers l'écoute du podcast ils se rendent compte qu'une situation qu'ils ont vécue finalement c'était du sexisme ou c'était de la grossophobie ou c'était de la transphobie toutes les oppressions dont on peut parler dans le podcast et dans un des épisodes qu'on a diffusé à la rentrée sur le sexisme intégré des femmes on diffuse le témoignage d'une femme qui en fait c'est en écoutant un épisode de Yes sur la cuisine en fait le milieu de la gastronomie qui est son milieu dans lequel elle travaille et elle s'est dit tiens je vais écouter pour voir qu'est-ce que des féministes peuvent bien dire de mon métier parce qu'elle évidemment elle ne voyait pas de sexisme dans son travail et en fait au fur et à mesure de l'écoute elle s'est rendue compte ah ouais en fait ça oui ça je l'ai vécu ah ouais effectivement c'est pas tout à fait normal ah ouais ça aussi je l'ai vécu et c'est pas normal et du coup elle s'est rendue compte du sexisme qu'elle vivait au quotidien dont elle n'avait pas du tout pris conscience et ça lui permet voilà de mettre de mettre des mots et de pouvoir déjà en mettant des mots se mettre en condition de pouvoir agir j'ai écouté cet épisode tout à l'heure en fait et c'est vrai que je sais pas en fait si tout le monde écoute Yes parmi les auditeurs et les éditrices donc juste pour contextualiser en gros voilà à chaque fois vous recueillez plusieurs témoignages sur un même thème de trucs qui nous font sentir comme des guerrières dans l'espèce publique et c'est vrai que celui-ci était très très fort toi Cyrielle dans l'exercice de ton métier du podcast dans la production notamment d'émotions chez WeMedia est-ce que tu perçois un peu ce truc de de prendre soin de soi alors que ce soit dans la production ou dans la la diffusion en fait est-ce que vous recevez par exemple des témoignages d'auditeurs et d'auditrices qui vous disent que écouter émotion ça leur a fait du bien parce que moi c'est un truc que je perçois un peu dans quand j'écoute émotion mais je ne sais pas si c'est des retours que vous avez je pense qu'il y a une partie des gens à qui ça fait du bien mais je pense surtout qu'il y a une partie des gens pour lesquels ça met le doigt aussi sur des choses comme tu dis Marie qu'ils n'avaient pas conscientisé donc c'est pas toujours enfin je ne dis pas que c'est désagréable forcément mais c'est enfin quand tu mets le doigt sur je pense à l'épisode sur la résilience sur des traumatismes que tu as vécu et que en fait ça te donne plus des clés qu'autre chose donc je ne sais pas si ça fait du bien à tout le monde d'écouter nos épisodes je pense que ça les enfin c'est important pour eux pour nos auditeurs parce que ça les aide justement à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et à disséquer ce qu'ils ressentent mais ouais en fait les messages qu'on reçoit c'est beaucoup de comment dire de gens qui nous disent ah oui j'avais pas compris ça j'ai compris ça c'est hyper je me rends compte que ce qui m'est arrivé c'était horrible ou alors je me rends compte que pendant autant de temps j'étais dans une situation qui n'était pas agréable et du coup ça me fait un déclic donc je ne sais pas si ce déclic leur fait du bien ou si c'est un moment douloureux qui leur permet après de passer à autre chose mais je ne sais pas si c'est une forme de self-care d'écouter notre émission je voudrais demander à Clémence qui l'écoute enfin qui est parti mais pardon qui l'écoute qui l'écoute souvent mais je ne m'en rends pas compte en fait je sais qu'il y a ce moment de déclic qui est très fort mais mais je sais peut-être si c'est déclic à un moment positif ou pas pour les gens au moment où ils non moi pour l'avoir écouté plusieurs fois c'est vrai que alors ça dépend parfois on se sent plus ou moins concerné par les émotions qui sont décrites dans un épisode mais c'est vrai que quand on se sent concerné il y a forcément une phase où on est un peu un peu un peu mal à l'aise mais c'est pour mais c'est pour derrière justement mieux le comprendre aussi donc je pense que de toute façon on aura beau prendre toutes les pincettes qu'on veut la prise de conscience à un moment elle est toujours un peu douloureuse quoi ouais c'est ça donc voilà après on n'est pas du tout dans un podcast qui stigmatise ou qui culpabilise les gens on est dans la bienveillance etc mais c'est vrai que quand on on a fait plusieurs épisodes assez positifs mais sur la culpabilité sur la vengeance sur la jalousie je pense que de se rendre compte qu'on est en fait hyper jaloux et tout enfin il y a un moment où c'est pas toujours hyper agréable en fait donc et c'est pour mieux de décortiquer ça pour en final se dire que c'est pas grave d'être jaloux tout ça donc exactement et puis il y a aussi des épisodes qui sont pour moi en tout cas que j'ai pu percevoir comme presque du réconfort tout l'épisode sur la tendresse et d'ailleurs je pense que la tendresse au sens plus large c'est aussi une forme de self-care et donc ça rejoint aussi le thème du podcast de ce soir enfin pour moi c'est très lié de aussi de prendre conscience que voilà on peut avoir besoin de cette tendresse que oui à l'âge adulte en plus en particulier dans le contexte où on est en ce moment je pense que c'est un truc qui peut manquer à beaucoup de gens parce que la tendresse ça peut aussi passer par des gestes physiques qu'on ne peut plus faire aussi facilement qu'on avait l'habitude de le faire et donc ouais je sais pas pour moi la tendresse c'est aussi une façon de prendre soin de soi pour changer le monde pour se recharger aussi ouais c'est une façon je pense plus de prendre soin des autres pour pour qu'ils soient mieux eux et pour que enfin je lisais un article là du je sais pas si une tribune mais un texte de Meghan Markle dans le New York Times qui parlait du deuil qu'elle a eu et en fait elle disait que bah effectivement le deuil tu t'en enfin voilà ça se guérit pas elle a perdu un enfant en l'occurrence mais elle disait que la question qui l'aidait le plus c'est qu'il a lui permettait d'aller un peu mieux à chaque fois c'était juste de lui demander comment ça allait avec une intention bienveillante etc et du coup c'est ça aussi la tendresse au-delà du des signes physiques etc c'est pas le Massoria Brown qui avait fait cet épisode et elle cite Audrey Lord d'ailleurs il me semble et il y a vraiment ce truc de en fait de s'oublier un peu pour mettre son égo de côté et penser aux autres cinq minutes avec une vraie intention et je pense que le self care ça peut aussi c'est soi c'est self évidemment mais dans l'acte de tendresse c'est aussi un acte désintéressé et du coup voilà je pense qu'il peut y avoir un effet boomerang aussi à un moment complètement je suis complètement d'accord et puis je pense que de toute façon passer des moments ensemble entre personnes qui parfois peuvent traverser les mêmes choses ou vivre des angoisses similaires ou au contraire être rassuré ou rassurer d'autres personnes sur des choses qu'on peut vivre ça peut vraiment aider et permettre de se recharger je vois enfin pour moi vraiment dans cette idée de prendre soin de soi pour changer le monde il y a cette idée de se ressourcer pour avoir la capacité de repartir au combat t'en as déjà un petit peu parlé Marie-Hélène je pense que ça faisait aussi partie de la genèse de Yes enfin je me doute que tu peux pas parler au nom d'Anaïs Bourdet mais c'est vrai que moi la création de Yes elle a été beaucoup liée à tout le discours qu'elle a eu dans l'espace public à ce moment-là qui était relativement inédit sur le burn-out militant c'est-à-dire qu'elle s'était occupée du compte Payeta Schneck qui enfin tu vas l'expliquer probablement mieux que moi donc je te laisse faire oui alors oui donc Anaïs je pense qu'elle fait partie d'une génération de féministes dont je fais partie où voilà on se replace avant 2017 donc avant MeToo où se dire féministe c'était souvent on va dire un peu mal vu enfin hier enfin petite parenthèse j'écoutais une émission de France Inter avec Laura Adler à propos d'Anne Sylvestre elle rediffusait un entretien qu'elle avait eu en 2017 et elle lui pose une question qui paraît complètement incroyable aujourd'hui elle lui dit ah bon mais vous vous dites féministe mais c'est pas un peu ringard et Anne Sylvestre qui lui répond moi si je suis ringarde tant pis je suis féministe et je suis ringarde c'est pas grave et Laura Adler qui dit ah oui dites-le au jeune ça paraît totalement un autre monde c'était en 2017 c'était il y a 3 ans donc c'était il y a pas si longtemps et en fait Anaïs quand elle a commencé ce projet Péita Schneck donc elle récoltait des témoignages de femmes qui avaient été agressées dans l'espace public elle ne parlait pas de féminisme en fait elle ne le faisait pas en tant que féministe elle le faisait en tant que femme à qui c'était arrivé et elle en a parlé autour d'elle elle s'est rendue compte que toutes ses amies l'avaient vécu donc elle a commencé à faire un Tumblr où elle mettait en fait des témoignages et petit à petit ça a grossi 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 et la communauté a grossi donc moi je suivais Péita Schneck aussi à l'époque et en se rendant compte en fait que c'était pas juste un connard dans la rue mais c'était quelque chose de beaucoup plus systémique forcément on commence à se construire une pensée féministe donc je pense qu'on est quand même pas mal de féministes de cette génération à avoir un petit peu comment dire élaboré la pensée féministe avec Péita Schneck donc après il y a eu plein de dérivés plein d'autres personnes qui ont ouvert des Péitas, Péitons dans plein plein de milieux différents et en fait ce qu'on se rend pas forcément compte quand on n'est pas actif quand on ne milite pas en tout cas sur les réseaux sociaux c'est déjà la charge mentale de la récolte de témoignages de tous les messages qu'on reçoit nous avec Yes on en reçoit un petit peu mais je crois qu'Anaïs c'était vraiment c'était puissance mille on reçoit des messages tous les jours de personnes qui nous racontent des agrégations qu'elles ont subies juste parce qu'elles ont besoin d'en parler elles ne savent pas à qui en parler on reçoit des messages de jeunes femmes qui sont complètement qui sont toutes seules dans leur collège quelque part en France et qui ne savent pas vers qui se tourner pour raconter ce qu'elles ont vécu les violences qu'elles ont subies et donc Anaïs elle a porté ça pendant des années elle a également été harcelée sur les réseaux parce qu'on sait les féministes sont des preuves pour les masculinistes qui viennent les défoncer sur les réseaux donc au bout d'un moment elle a fait un burn-out militant donc elle en a beaucoup parlé vous pouvez d'ailleurs écouter un épisode de Transfert où elle en parle Transfert donc le podcast et en fait moi j'ai rencontré Anaïs dans cette période où elle s'occupait encore de Peitechnek mais où elle commençait déjà à se dire non mais en fait ça suffit on était dans le même état d'esprit ça suffit on sait les violences qu'on vit ça fait des années qu'on dit les violences c'est juste que les gens ne nous écoutent pas donc là ça suffit il faudrait passer un peu à l'étape suivante et on s'est un peu toutes les trois retrouvées dans ce truc de se dire on ne peut pas juste dénoncer et être en colère et recevoir toutes ces violences que des femmes vivent il faut qu'on la transforme en quelque chose il faut qu'on passe à l'étape suivante et aussi qu'on se fasse du bien on ne peut pas tout le temps tout le temps recevoir comme ça tant de souffrance tant de détresse il faut aussi qu'on reçoive des good vibes au bout d'un moment sinon on va péter des plombs et c'est malheureusement ce qui est arrivé à Anaïs elle a fait un burn-out ça va beaucoup mieux maintenant si vous écoutez le podcast elle donne régulièrement de ses nouvelles mais à un moment il faut aussi dans le militantisme et dans la lutte en général il faut se ménager des moments où on est fier de ce qu'on fait où on s'encourage les uns des autres et où on est bienveillant les uns avec les autres ou les unes avec les autres comme on fait là toutes les trois cette conversation se passe trop trop bien c'est trop chouette voilà je ne sais pas si je réponds à ta question mais je suis un peu emportée si si complètement non non c'est exactement ce à quoi je pensais quand je t'ai posé la question parce qu'effectivement moi je le perçois vraiment comme une nécessité de en fait je pense qu'effectivement dans le militantisme on peut presque se perdre se noyer un peu et donc à mes yeux c'est important de trouver des moments de joie et des moments de ressources enfin voilà de joie que ce soit dans le militantisme dans la pratique de la défense de nos idées mais aussi juste des moments pour se retrouver avec soi-même se reposer voilà prendre soin de toi tout ce qu'on disait tout à l'heure sur la tendresse parce que sinon on risque tout simplement de se perdre et je pense que c'est un truc qui va aussi beaucoup avec une forme de culpabilité je sais pas si ça parle à l'une de vous mais je pense que dans certains cercles militants on peut se dire ah j'en fais pas assez ah je j'ai pas j'ai pas le temps de me reposer parce qu'en fait il y a tellement de choses à changer que je peux pas prendre ce temps là et en fait on se retrouve assez rapidement dans une impasse où si on prend pas le temps de dormir par exemple tout simplement et ben on va pas pouvoir mener les luttes qu'on souhaite mener le milieu militant alors c'est pas genre je suis enfin je comment dire je suis pas engagée comme en tant que militante dans des dans des collectifs je parle plutôt de ce que j'ai pu de ce que j'ai pu observer de ce que j'ai pu vivre aussi dans une notre vie mais c'est vrai qu'il y a une exigence du militantisme qui est énorme en fait parce que parce que derrière il y a des idées derrière il y a un projet de société il y a on porte aussi les espoirs d'un groupe d'une communauté donc c'est vraiment extrêmement exigeant donc on se dit si si je m'arrête ben la lutte s'arrête aussi il y a un truc qui dépasse qui dépasse la personne il y a ça et il y a aussi j'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui on est quand même le militantisme se fait beaucoup de façon individuelle en fait on se retrouve contrairement au militantisme un peu fantasmé je dors ouvrier on va dire où il y avait des groupes des communautés extrêmement fortes extrêmement soudées là j'ai le sentiment qu'on est aussi sur un militantisme un peu par petits groupes ou des individus qui portent une cause très très fort en fait c'est aussi le jeu de on va dire de l'identification d'une personne qui porte une cause donc ça peut être très très lourd à porter pour une seule personne on parlait d'Anaïs et de Peita Schneck tout à l'heure c'est exactement ça et du coup quand on est quand on est dans un groupe on peut toujours se reposer les uns sur les autres mais quand on porte seul un combat on peut on peut jamais s'arrêter donc c'est pour ça que c'est important de s'entourer de se faire confiance les unes les autres et de partager aussi nos expériences je rappelle juste que vous pouvez poser vos vos questions si vous le voulez parce qu'on va arriver bientôt à la à la fin de cette discussion et donc on les prendra si vous en avez en attendant je sais pas déjà si vous avez l'une ou l'autre un mot à dire un peu plus large sur ce sujet de prendre soin de soi pour changer le monde c'est réel je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter non pas particulièrement mais tu me posais la question du fait d'écouter les podcasts pour prendre soin de soi je me suis pas j'avais pas trop je sais plus oui c'était ça et du coup moi je suis un peu je sais pas si je suis très un très bon exemple mais vu que j'écoute beaucoup de podcasts j'écoute des podcasts j'en fais c'est mon travail enfin vraiment moi du coup pour prendre soin de moi j'ai plus besoin j'ai pas besoin j'ai pas envie d'entendre d'autres voix enfin c'est comme si à un moment donné j'ai besoin de couper avec tout enfin je trouve qu'en plus déjà je suis sur les réseaux sociaux un peu enfin j'aime bien aller sur Twitter etc et il y a juste un moment en fin de journée ou même le week-end où genre en fait je ne veux plus et les podcasts même si c'était hyper bien védant et qu'il y a beaucoup d'idées etc c'est souvent très dense en fait je ne sais pas j'ai plus envie de réfléchir quoi donc en tout cas pour moi même si j'aime beaucoup les podcasts c'est vrai que le self-care n'est pas forcément associé à à l'écoute de podcasts c'est plus je me souviens on a fait un épisode d'un podcast à nous qui s'appelle Travail en cours sur la déconnexion et sur le besoin de de silence en fait parce qu'on est dans une société où il y a plus beaucoup de silence et c'est vrai qu'avant quand j'avais du temps libre j'avais tendance à prendre un casque pour écouter un truc et en fait je me suis dit mais non en fait juste coupe ton coupe et un peu de silence donc voilà j'écoute souvent des podcasts mais pas pour prendre soin de moi je marche en silence en même temps je pense qu'effectivement c'est normal quand on a une position comme la tienne dans faire son métier parce qu'en fait toi finalement t'as la position de produire des podcasts qui potentiellement vont permettre à des gens de prendre soin d'eux-mêmes en les écoutant derrière mais donc ça paraît logique que toi ton besoin de self-care ne corresponde pas à la même activité qui est celle de ton travail je sais pas ces gens ils les écoutent beaucoup en prenant les transports par exemple là on est beaucoup chez nous etc c'est pas le moment ultime du self-care je pense que quand tu vas au travail t'es dans un truc un peu où tu te mets déjà dans un truc voilà t'es à fond etc donc ce serait intéressant de savoir si justement quand les gens ont du temps rien qu'à eux ce qu'ils font tu vois il y en a qui écoutent des podcasts mais je sais pas si tout le monde à ces moments-là fait ça c'est une bonne question peut-être toi Margaïde tu as un contre-exemple à ce que je viens de dire non je suis pas tout à fait un contre-exemple même s'il y a quand même quelques podcasts que j'écoute vraiment pour le plaisir mais dans ce cas-là j'accorde beaucoup d'importance à la réalisation et pour moi un podcast vraiment que j'aime beaucoup écouter que j'écoute un petit peu de façon pas religieuse mais presque c'est un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée sur Arte Radio où à chaque fois en fait elle traite d'une thématique sous le prisme du féminisme et ce que j'aime beaucoup en fait c'est qu'il y a à la fois du témoignage mais il y a aussi des lectures des poèmes qui sont toujours très très bien lus et la réalisation est vraiment est vraiment super bien léchée donc pour moi c'est le genre de podcasts qui sont qui à la fois permettent de faire réfléchir mais aussi de passer un bon moment et pour moi c'est assez important je vois qu'on a quelques questions on a qui arrivent on a Sophie qui nous dit que pour elle elle a l'impression que militer doit aussi être une action qui nous fait du bien en tout cas plus de bien que de mal parce qu'il faut essayer d'être heureux dans la vie et que du coup pour elle il faut essayer de trouver quand on veut militer un collectif dans lequel on se sent bien et que c'est parfois dur je ne sais pas si vous avez des réflexions à partager sur ce sujet là Marguerite ou Cériel ? Tellement on pourrait refaire une demi-heure de conversation sur ce thème parce que je suis vraiment super d'accord sur le fait de trouver un collectif c'est très très dur en fait tout simplement parce qu'un collectif militant ou de travail en fait fonctionne sur les mêmes sur les mêmes bases en fait que fonctionne la société en fait c'est à dire patriarcal raciste gonsophobe enfin et en fait tant qu'on n'aura pas déconstruit en fait tout ça au sein du collectif il y a forcément des personnes qui ne vont pas y avoir leur place et c'est pour ça que je trouve dans pas mal d'endroits notamment en tant que femme moi je parle de mon expérience en tant que femme c'est extrêmement difficile de trouver sa place quand par exemple on n'ose pas parler ou on ne se sent pas légitime d'y être ou on a l'impression de ne pas de ne pas avoir assez de ne pas s'être assez renseignée sur un tel sujet pour pouvoir prendre la parole ou qu'on n'est pas à l'aise et du coup je pense que pour trouver enfin on en a pas mal parlé dans un épisode justement sur le militantisme ça s'appelait Warrior et politique et il y a une de nos témoins qui disait qu'elle du coup pour retrouver pour retrouver confiance en elle et confiance dans le militantisme et dans le collectif en fait elle a choisi de militer en non-mixité donc uniquement entre femmes racisées en fait dans un collectif de Seine-Saint-Denis et c'est comme ça en fait qu'elle a réussi à trouver des forces en fait pour mener ses combats voilà un début un début de réponse qui malheureusement c'est un début de réponse après après faut faut appeler tous nos camarades à se remettre en question et peut-être aussi à inventer des nouvelles façons de de fonctionner collectivement aussi enfin moi ça me parle beaucoup parce que je suis en train de avec plusieurs amis on est en train de créer un club de roller derby à Marseille qui s'appelle les Massilia Roller Sisters et on est vraiment enfin si vous connaissez pas le roller derby en fait c'est un sport collectif qui est né aux Etats-Unis qui s'est construit sur sur des bases féministes en fait en gros c'est un sport à la base où les hommes si c'était interdit et nous on essaye de construire ce collectif sportif et pour nous c'est aussi un projet politique de se dire on va essayer de fonctionner en tant que en tant que collectif en tant qu'association sportive de façon différente en mettant en place un collège au lieu d'avoir une présidente une trésorière une secrétaire comme dans beaucoup d'associations on fonctionne en collège on essaye de décider ensemble de quels outils on utilise d'être bienveillantes les unes avec les autres et ça prend énormément de temps et c'est ça aussi qu'il ne faut pas perdre de vue je trouve c'est prendre soin de soi mais aussi prendre soin du collectif c'est du temps et ça peut paraître du temps perdu quand il y a une urgence politique quand il y a quelque chose à défendre une manifestation organisée ça peut sembler comme du temps perdu mais non en fait parce qu'on construit l'avenir nous on met beaucoup de temps justement pour ça mais on espère en tout cas qu'on met des bases saines qui pour voilà qui pour durer des dizaines d'années on espère Cyril tout à l'heure tu voulais réagir aussi à la remarque de Sophie non non mais moi j'allais dire que du coup vu que je ne suis pas trop engagée dans un collectif j'allais dire Marguerite a sûrement plus de choses à dire et ça a été le cas donc c'est très bien ok je crois qu'on a plus tellement de questions donc c'est le moment si vous en avez d'autres sinon on a Sophie qui donc la même qui nous a posé la question qui nous disait qu'elle hier elle avait pris sa demi-journée et qu'elle s'était mise dans le canapé avec un thé et que c'était un pur moment self-care donc voilà n'hésitez pas à vous inspirer de sa propre décision et à faire de même si vous en avez besoin et si vous en avez la possibilité parce que c'est aussi une des choses dont on parlait que c'est pas toujours facile en fait de prendre soin de soi parce qu'on n'en a pas forcément toujours les moyens donc voilà c'est aussi des choses sur lesquelles il faudra travailler bon et bien s'il n'y a pas d'autres questions je pense qu'on va pouvoir conclure ici est-ce que je peux rajouter un petit truc oui bien sûr comme Clémence tout à l'heure un petit peu d'auto-promo pour un moment self-care aussi on a sorti un jeu qui s'appelle Moi c'est madame inspiré du podcast pour s'entraîner à répondre à des agressions sexistes donc voilà si vous voulez voir sur le site Moi c'est madame c'est un jeu en mode jeu d'apéro donc qui peut se jouer entre amis c'est très très drôle franchement on se prend des franges rigolades en jouant à ce jeu super merci beaucoup Marguerite Thériel je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter en dernier mot non c'était très sympa merci de m'avoir invitée merci beaucoup et à Cast pour la soirée merci merci à toutes les trois c'était vraiment une conférence plus que nécessaire dans ces temps difficiles et ça fait du bien d'entendre vos discours donc pleine réussite dans vos projets vos podcasts et prenez soin de vous toutes les trois merci Laura merci beaucoup Laura bonne soirée tout le monde donc la soirée s'achève et on espère qu'elle vous aura reboosté à bloc et donné de l'énergie pour changer le monde maintenant c'est vraiment maintenant on n'attend plus et on cède et on écoute ces merveilleux podcasts à Cast et Grand Contrôle reviennent à la rentrée de 2021 pour vous proposer à nouveau des soirées mensuelles sur le podcast d'ici là surtout prenez soin de vous écoutez des podcasts et échangez le monde à bientôt